Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un top 5 des meilleurs peel up sur la map Fire by the Z de Call of Duty Cold War Zombie. Alors il faut savoir que tous ces glitchs sont réalisables en solo et je vais commencer par le moins bien et je vais finir par le meilleur. Alors le cinquième glitch c'est celui qui se trouve à la fortification rocher. Ce que vous allez devoir faire c'est garder un zombie en dernière manche et ensuite faire en sorte que le zombie soit derrière vous puis monter sur les sacs de sable et faire un petit coup de marche arrière pour que le zombie peel up juste en dessous de vous. Quand vous voyez que le zombie peel up en dessous de vous et qu'il ne vous lance pas de morceaux de viande et qu'il ne vous tape pas ça veut dire que vous avez réussi et vous pouvez passer la manche. Ensuite tous les zombies vont peel up en dessous de vous donc ce qui est bien avec ce glitch c'est que vous allez pouvoir queuter les zombies, récupérer les bonus qui spawnent en dessous de vous, récupérer aussi les matériaux, les équipements et les munitions qui tombent par terre. Mais le problème de ce glitch c'est que les zombies élites peuvent vous toucher donc ils peuvent vous tuer. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier dans le top 5. Alors le quatrième glitch se passe dans la cour qui est au spawn. Alors ce que vous allez devoir faire c'est surtout de ne pas ouvrir la porte pour monter au téléporteur. Il va falloir faire le petit parcours de saut pour monter au téléporteur et activer l'électricité. Alors quand vous êtes équipé vous retournez au spawn et là vous allez vous mettre au même endroit que moi sur le gameplay. A cet emplacement là vous allez voir que les zombies vont commencer à sauter de toit en toit. Donc c'est un peel up mais pas très efficace parce que les zombies ne restent pas sur place. Ils sautent de toit en toit donc c'est un peu compliqué de tirer dans la tête et faire vos défis pour débloquer le camouflage. Et en plus de ça le zombie massacreur peut vous faire tomber du glitch. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 4. Alors le troisième peel up c'est celui qui se trouve près du centre de données et près de la fortification des rochers. Ce que vous allez devoir faire c'est monter sur la petite barrière, vous mettre bien au bord et vous allez voir que les zombies vont tous peel up à un seul endroit. Et de là vous allez pouvoir le retirer dans la tête et les tuer. Alors bien entendu à chaque fois que vous passez la manche essayez d'aller récupérer des munitions et essayez d'aller récupérer les équipements et tout ça que les zombies ont laissé tomber. Alors le problème de ce glitch c'est que le zombie massacreur peut vous faire tomber. La seule solution pour qu'il ne vous fasse pas tomber c'est de vous mettre dans un angle de tir pour que vous puissiez tirer sur le massacreur les zombies les zombies imitateurs mais que votre champ de tir soit vraiment très très réduit parce que comme ça si le massacreur vous tire dessus et bien son tir de honte de choc ne vous touchera pas et sera arrêté par le mur qui vous sépare. Donc il faudra bien se placer et tirer dans un petit angle pour que le massacreur ne vous touche pas. Donc de là vous serez invincible contre tous les zombies. Donc voilà c'est un petit peel up qui est plutôt pas mal. Alors le deuxième meilleur peel up que je vais vous présenter se trouve aussi à la fortification des rochers au centre de données. Là franchement le glitch il est super super facile à faire donc c'est pour ça que je l'ai mis en top 2 parce qu'il a vraiment une facilité déconcertante pour le faire. Cependant les zombies sont un peu plus loin c'est pour ça que je l'ai pas mis en première place. Grâce à ce glitch vous serez invincible contre tous les zombies même le zombie massacreur quand il vous tire dessus ça ne vous fait pas tomber du glitch donc vous êtes complètement invincible. Alors bien entendu entre chaque manche n'hésitez pas à les récupérer les matériaux les équipements et des munitions que font tomber les zombies ou même il y a une caisse de munitions qui se trouve juste à votre droite. Donc voilà pour moi ça c'est vraiment un bon peel up afk. C'est pour ça que je le place en deuxième position. Et pour moi le meilleur glitch peel up afk c'est celui qui se trouve à la fortification brazier. Donc comme je vous montre dans le gameplay ce que vous allez devoir faire pour rentrer dans ce glitch c'est tout simplement monter sur l'obstacle. Mais il faut pas coller le mur quand vous montez l'obstacle. Décollez vous du mur de genre un mètre ou deux ensuite vous montez et logiquement quand vous serez en haut vos pieds vont commencer à flotter dans le vide. Si vos pieds flottent ça veut dire que vous êtes invincible contre tous les zombies même contre le zombie massacreur même si vous tirez dessus vous ne bougerez pas du glitch vous serez totalement glitché et aucun zombie ne pourra vous tuer. Alors ce qui est bien avec ce glitch c'est que vous pouvez faire peel up les zombies en dessous de vous ou carrément à côté de vous. Ça dépend où vous vous placez dans le glitch. Alors je trouve que c'est un atout supplémentaire c'est pour ça que je le mets en top 1 des meilleurs glitches peel up AFK parce qu'en plus les zombies sont tout proches de vous donc vous allez être encore plus efficace. Alors bien entendu entre chaque manche allez chercher des munitions il y a une boîte de munitions pas loin même les zombies élites vont vous l'acheter des munitions il y a des matériaux des équipements vous pouvez tout récupérer. Le glitch en soi est très facile faut juste avoir le petit coup de main mais sinon franchement vous pouvez le faire très facilement. Donc voilà j'avais une hésitation entre le top 2 et le top 1 mais pour moi je pense que le glitch qui se trouve à la fortification du plaisir est quand même un tout petit peu meilleur que celui qui se trouve au centre de données. Voilà pourquoi je l'ai mis en top 1. Après les avis et les couleurs ça ne se discute pas. Enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !